coucou à tous j'espère que vous allez bien alors je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo de présentation de mon agenda scrap plaisir j'avais mis des photos sur mon groupe facebook et donc je vais vous montrer la couverture et l'intérieur donc là je vous montre le support donc en fait c'est un agenda enfin en fait c'est un petit classeur qui se présente comme ceci à la base il fait 23 cm sur 17 sur 17 et demi donc ça c'est comme ça il est brut et donc moi je l'ai décoré alors c'est quasiment tout du pain tout du matériel scrap plaisir quasiment tout je veux dire ce qui est de chez eux ce qui n'est pas donc voici ma couverture donc ce que j'ai fait donc j'ai laissé la tranche blanche parce qu'elle est un petit peu elle est plastifiée donc ça craint pas dans le sac là j'ai mis donc un bandeau de perles donc ça ce n'est pas de chez scrap plaisir donc un petit bandeau de perles comme ça blanc le papier de fond ça vient de chez eux le tamponnage aussi et en fait je l'ai embossé à chaud en couleur cuivre donc pile poil dans la même couleur que le papier de papier de fond pardon et au dos donc le même papier le même embellissement et donc là j'ai fait avec l'encre sépia un papillon donc ça c'est le tampon de chez stampin up pour pour rappeler un petit peu les papillons de devant voilà donc ça c'est pour la couverture ensuite une fois qu'on ouvre on va tomber comme ceci donc la couverture à l'intérieur donc je les recouverte c'est toujours le papier vintage de chez scrap plaisir là j'ai fait une petite pochette où je peux glisser quelque chose voilà et donc là j'ai fait quatre intercalaires donc toujours avec les mêmes papiers là j'ai fait un tamponnage donc c'est pas du tout de chez scrap plaisir ni de chez stampin up je sais plus je crois que c'est florida il me semble avec du mes skin tape ça c'est un petit d'ail de chez scrap plaisir d'ail étiquette donc je trouvais ça sympa pour mettre dessus donc là j'ai strictement rien fait donc il se présente avec le calendrier de la semaine des semaines ensuite on va passer au second intercalaire voilà donc j'ai laissé le papier tel quel parce que je trouve assez sympa c'est joli donc j'adore quoi donc je vais laisser comme ça donc là c'est le calendrier mois par mois donc là j'ai refait le même système la même présentation que le que la première le premier intercalaire là donc c'est les contacts et le dernier intercalaire c'est pour prendre des notes donc vous avez des notes comme ceci vous avez des petits carreaux du papier blanc et je crois qu'il y en a un autre et des lignes voilà donc c'est la dernière partie et donc pour vous montrer la couverture intérieure finale donc c'est comme ceci j'ai fait pareil une ponchette mais du coup cette fois qui va jusqu'au bout un peu plus grande je vais lisser un papier carrément jusqu'au dessous ça permet de ce qui n'est pas ce qui est pas de feuilles volantes dans le sac et puis j'ai rajouté un petit embellissement en métal une petite clé moi je trouve que ça allait bien avec le papier donc voilà donc c'est mon ma petite présentation je mettrai peut-être des coins pour pas qu'ils s'abîment dans le sac mais voilà donc je suis assez contente du résultat j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt ciao ciao